Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carleur. Aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième partie de comment chiffrer un chantier. Pour ceux qui n'ont pas vu la première, je vous la mets en fiche, allez la voir. Donc dans cette première partie, on a fait le rendez-vous client, on a pris toutes les informations pour établir notre devis. Avant de faire un devis et de donner des tarifs à un client, il faut déterminer ses prix. Il y a deux grandes lignes à prendre en compte. La première, c'est combien vous voulez de salaire par mois. Et la deuxième étape, ça va être de recenser tous les frais de votre entreprise. L'assurance de votre véhicule, le prêt de votre véhicule, le comptable, l'expert comptable, vos besoins en gasoil, enfin tous les frais fixes que vous aurez dans l'entreprise. Et dans le salaire, il ne faudra pas oublier bien évidemment votre URSAF. Nous, on va partir sur le modèle d'une société avec 50% d'imposition environ. Pour l'exemple, on va partir sur un artisan qui a besoin, on va dire, de 3000 euros par mois de salaire. Donc ça, c'est ce qui va se verser tous les mois. L'URSAF, ça a environ 50% de ce que vous recevez. Donc c'est à peu près la moitié. Donc il va devoir verser 1500 euros d'URSAF par mois. Donc lui, il va devoir déjà se dégager 4500 euros par mois dans l'entreprise, juste pour servir son salaire. Après, on va parler des frais. On va partir sur une entreprise qui a un minimum de frais. On va dire qu'on a environ 1500 euros de frais par mois. Donc ces deux dépenses, c'est ce qu'il va falloir générer minimum par mois dans votre entreprise. Ces 6000 euros, vous allez les diviser par 20 jours de travail, du lundi au vendredi. Ça va nous faire des journées à 300 euros. C'est-à-dire que pour chaque jour que vous allez travailler, vous allez devoir dégager minimum 300 euros. Pourquoi je dis minimum depuis tout à l'heure ? Parce que dans l'étude qu'on a fait, on a pris en compte le salaire et les frais. En revanche, on n'a pas pris en compte le dernier élément, c'est le filet de sécurité et la trésorerie. En dégageant 300 euros par jour, vous pourrez vous payer et vous pourrez faire tourner votre activité en payant tous ces frais fixes. En revanche, vous n'aurez pas de trésorerie ni de filet de sécurité. Le camion qui tombe en panne, un outil à changer, un mois compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de chantier. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Pour assurer ses arrières, moi, je dirais qu'il lui faut 350 euros par jour. Les 50 euros que je vais rajouter par jour, c'est la trésorerie. C'est ce qui va vous permettre de pallier aux futurs problèmes que vous aurez. Une fois que vous aurez fait cette étape, ça sera bien plus simple de chiffrer un devis et de voir si les prix que vous pratiquez sont assez hauts pour gagner votre vie ou sont trop bas et vont mettre en péril votre entreprise. Si vous avez un chantier où vous avez 5 jours de travail, il faudra faire 5 multiplié par 350. Il faudra 1750 euros. Quand vous aurez fini de chiffrer la main d'oeuvre de votre devis, vous savez tout de suite que vous devez avoir minimum 1750 euros de gains. Si vous êtes en dessous, vous vous tirez déjà une balle dans le pied parce que vous allez travailler mais vous n'allez pas gagner assez d'argent. Et puis si vous êtes au-dessus, tant mieux, vous gagnerez un peu plus. Une fois qu'on a fait cette étape, on connaît nos besoins journaliers. Donc là dans l'exemple, on sait qu'il nous faut 350 euros par jour. Vous allez pouvoir déjà établir un barème de prix. Faire un barème de prix, ça a deux avantages. Le premier, bien évidemment, ça va être de gagner du temps pour rédiger vos devis parce que vous aurez déjà vos prix. Et le deuxième point, c'est d'être le plus clair possible. Quand vous faites un premier client, avec le bouche à oreille, vous allez sûrement en avoir un deuxième et ces clients vont discuter ensemble des prix qu'ils ont payés en fonction de la prestation que vous avez fournie. Vous allez remettre le devis au deuxième client, il va pouvoir trouver des correspondances. Donc tout de suite, ça va être un signe d'honnêteté et de fiabilité. Après, aucun chantier se ressemble. Donc les prestations qu'on va faire sur un chantier, ça ne sera pas les mêmes sur le deuxième. Donc le prix, il variera toujours. Tout ça pour dire qu'on a toujours possibilité d'augmenter le prix de teint de vie ou de le descendre. Pour le barème de prix, on va prendre un exemple. Admettons qu'il vous faut une journée de travail pour poser et jointer 10 mètres carrés de 60 par 60. Vous avez déjà votre prix au mètre carré. Il vous suffit de faire 350 divisé par 10, ça va vous faire une pose au mètre carré à 35 euros. Donc vous serez à 35 euros du mètre carré pour poser un 60 par 60. Vous avez donc déjà un prix dans votre barème de prix. Ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est les entreprises qui vous entourent. Avant de monter une entreprise, on fait une étude de marché pour savoir les besoins et le nombre de chantiers potentiels à venir. Mais c'est important aussi de regarder ce que la concurrence propose. Si l'entreprise à côté de chez vous, elle vend le mètre carré de 60-60 à 20 euros, effectivement, par rapport à la zone où vous allez vous situer, vous serez cher. C'est pour ça que c'est important de se faire un barème de prix. Ça permet tout de suite de se positionner et de savoir si votre entreprise va être viable et si vous allez pouvoir décrocher des chantiers. On va passer au devis. Ce que je fais, c'est qu'on va se le faire au tableau pour que vous compreniez un peu mieux comment je le structure. Et puis ce que je ferai, c'est qu'en même temps, je vous montrerai la saisie sur mon devis. En fonction des notes que j'ai prises, j'ai fait mes calculs, je sais qu'on a 60 mètres carrés de 45-45 à poser et 50 mètres linéaires de plainte. Quand vous calculez vos mètres carrés de pose, que ce soit de carrelage ou les mètres linéaires de plainte, essayez d'être le plus juste possible. N'arrondissez pas trop tous vos calculs, essayez d'être au plus juste. Si je peux vous donner un conseil, essayez de détailler un minimum les prestations que vous allez vendre au client. Ne faites pas un devis en marquant, admettons pour chantier, pose d'un 45 dans une villa, 60 mètres carrés, tant d'euros. Ça, c'est un petit peu limite. Quand vous détaillez votre devis, ça permet de justifier votre prix global. Parce que le client, il va pouvoir tout de suite voir les prestations que vous allez lui vendre. Quand je fais un devis, je sépare mon devis en deux parties. Je fais une partie main-d'oeuvre, une partie fourniture. Moi, je ne fais jamais de fournis posés dans un seul prix. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ça permet d'être beaucoup plus clair pour le client. En fonction des notes que j'ai prises, je sais déjà ce que je vais chiffrer. En premier, la livraison de toutes les marchandises, bien évidemment. Le piquage du mortier qu'on avait vu. Nettoyage de la surface et la pose du primaire. Le rattrapage avec un ragréage. La pose de la natte des solidarisantes. La pose du 45-45. La pose des plaintes. Et une dernière chose à jamais oublier, c'est l'évacuation des remblées. Voilà comment je détaille mon devis. Ça permet au client d'avoir une analyse de son chantier. Pour les prix, comme on a vu tout à l'heure, vous faites votre barème de prix. Où vous estimez le nombre de jours de travail. En fonction des étapes que vous avez déterminées. Et en fonction des besoins que vous avez journalés dans votre activité. Ça va vous donner tout de suite votre prix. On va faire avec la première méthode. Comme si on n'avait pas de barème de prix. Personnellement, j'ai déjà mon barème. De toute façon, vous voyez le devis type. Donc vous voyez mes prix. On va chiffrer le chantier en partant sur l'exemple de tout à l'heure. C'est-à-dire où on a besoin de 350 euros par jour dans l'entreprise. Première étape, on va estimer le nombre de jours qu'il nous faut pour réaliser toutes ces étapes. Alors moi, si je devais faire chantier personnellement. On va dire que la livraison, le piquage, le nettoyage et le primaire. Ça, je vais le mettre sur une journée. Donc le premier jour, je pourrais réaliser ces trois étapes. Le ragréage, on va dire que ça va prendre une demi-journée. La pause de la natte, une journée. Pause du 45-45, moi personnellement, il me faut quatre jours. Ça me fait trois jours de pause et une journée pour les joints. La pause de plainte, on va dire une demi-journée. L'évacuation du remblai, je n'y chiffre pas dans le temps de travail. Moi, en général, c'est un forfait que je fais. Comme ça, ça me permet de payer la déchetterie et de payer l'heure où je me rends. En général, moi, je prends 50 euros pour l'évacuation du remblai. Pour l'estimation que j'ai faite, je sais qu'il va me falloir sept jours de travail pour réaliser ce chantier. Maintenant que j'ai déterminé mon nombre de jours et que je sais combien je dois gagner par jour, ça va être très simple de faire un prix. Donc, pour la livraison, le piquage, le nettoyage et le primaire, je sais qu'il va me falloir que je gagne 350 euros. Après, vous y tournez comme vous voulez. Vous pouvez mettre 100 euros pour la livraison. Vous pouvez mettre 100 euros pour le piquage du mortier. Et puis, on va dire 150 pour le nettoyage et la réalisation du primaire. Pour le ragréage, il me faut une demi-journée. Donc, je vais pouvoir le vendre à 175 euros. Pour la pose de la natte, il me faut une journée. Je vais pouvoir y vendre 350 euros. Pour la pose des 45-45, il va me falloir 4 jours. Donc, ça va représenter 1350 euros. La pose des plaintes, une demi-journée, 175 euros. On va dire que ça, c'est la méthode la plus simple pour chiffrer un chantier. Mais déjà, une fois que vous avez mis vos prix en face de vos prestations, ça vous permet tout de suite de rédiger un barème de prix. Exemple, je prends donc les 1350 euros que j'aurais besoin pour poser 60 m². Je fais 1350 divisé par 60. Ça nous fait un résultat comme 22 et quelques. Donc, quand je vais établir mon barème de prix, je sais que je pourrais me mettre à 22 euros le mètre carré, d'accord ? Pour poser un 45 par 45. J'invite vraiment à en faire un. Ça permet de détailler un peu plus. Au lieu de donner un prix global, vous donnez soit un prix à l'unité, comme une livraison ou une évacuation des remblai, soit un prix au mètre carré ou au mètre linéaire pour la pose de 45-45 ou pour la pose de plainte. Ce que je fais, c'est que ce devis, je vous le mets en description. Vous pourrez le télécharger sur Facebook pour avoir une structure. Dernière étape qu'il nous reste à faire, c'est chiffrer la fourniture. C'est une étape très importante. On ne fait pas un chantier en chiffrant une fourniture. Et puis, arrivé à la moitié du chantier, on dit, il manque de la colle, il manque du carrelage, il va manquer des joints. Non, ça, ce n'est pas professionnel du tout. Donc, c'est vraiment très important de bien chiffrer la fourniture. Surtout, quand c'est vous qui l'achetez et qui la vendez au client, si vous vous êtes trompé, ça sera pour votre pomme. Vous allez mettre tous les besoins que vous aurez pour réaliser le chantier. Donc là, sur le chantier, on va avoir besoin de primaire, de ragréage, de l'anat des solidarisantes, du carrelage, des plaintes, du mortier-colle et du produit à joint. Vous pouvez voir sur mon devis, quand vous allez vendre le carrelage et les plaintes, prévoyez bien votre perte. Les 60 mètres carrés qu'on va vendre en main d'œuvre, en fourniture, on ne va pas vendre 60 mètres carrés. On va en vendre plus parce qu'il y aura la perte. J'ai fait plein de vidéos pour calculer les besoins, que ce soit calculer la perte, calculer le nombre de sacs de ragréage. Après, pour tout ce qui est primaire, colle, ça en général, les mètres carrés, c'est indiqué sur les sacs. Donc, ça sera très facile de trouver l'information chez votre fournisseur. Et puis, pour l'anat des solidarisantes, c'est pareil. Vous achetez des rouleaux et vous avez le nombre de mètres carrés qui est indiqué sur le rouleau. Le devis qui est en description, c'est le devis que je vais envoyer à la cliente. Ça veut dire que j'ai mis les prix en fonction de mon barème de prix. Donc, ils sont différents de l'exemple, mais je pense que vous avez bien compris. Comment fixer ces prix ? Deux derniers points importants dans le devis. Quand vous fournissez le matériel, en général, chez le fournisseur, vous avez une remise. Cette remise, je ne l'accorde jamais au client, je la garde pour l'entreprise. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, premièrement, c'est vous qui vendez le matos. Donc, vous êtes responsable. Si demain, il y a un pépin sur le matos, le client va se retourner contre vous. Donc, du coup, c'est grâce à votre décennale ou votre biennale que vous pourrez prendre en charge les problèmes liés au chantier. Ça peut arriver. Deuxièmement, tout le temps que vous passez à ne pas poser du carrelage, c'est-à-dire aller chiffrer les chantiers, faire des devis, vous déplacer chez les fournisseurs pour le client. La remise, elle va servir aussi à ça, à vous payer le temps où vous ne serez pas productif sur votre chantier. Dernier point, et moi, je pense qu'il est très important, c'est de différencier la main d'œuvre de la fourniture pour tout de suite avoir un visuel de la somme que vous allez encaisser dans l'entreprise et de la somme que vous allez devoir. Parce que la fourniture, on l'achète, mais il faut la payer aux fournisseurs. La TVA, on la collecte, mais c'est pareil, il faut la reverser à l'État. J'essaie de vous expliquer tout ce que je fais pour le rendez-vous client et puis la rédaction du devis. J'espère que ces deux parties vous aideront si vous aviez des doutes. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces j'aime, à partager cette vidéo à toutes les personnes qui veulent se lancer et qui ont des doutes. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.